Les crimes de Jeffrey Dahmer ont fait frémir le monde entier, 17 meurtres, cannibalisme, nécrophilie. Un homme qui avait transformé son appartement de Milwaukee en une chambre de torture érotique et même en charnier. Après un certain temps, j'ai été obligé de commettre des actes de plus en plus pervers pour satisfaire mes désirs sexuels. Duhmer a même tenté de créer des zombies sexuels vivants en leur injectant de l'acide dans le cerveau. De toute évidence, selon plusieurs, il était l'incarnation du diable en personne. Jeffrey croyait qu'il était le diable. Il se pensait aussi démoniaque que Satan. Jeffrey Dahmer, le premier enfant de Joyce et Lionel Dahmer, qui se sont mariés depuis moins d'un an, vient au monde à Milwaukee dans le Wisconsin le 21 mai 1960. Jeff est venu au monde dans une période très heureuse. Durant quelques mois, ça a été comme si tout était nouveau. Nous étions vraiment heureux. L'avenir s'annonçait très prometteur. Alors que Lionel Dahmer poursuit ses études en chimie, le jeune Jeffrey devient un enfant brillant et très affectueux. Il était très exubérant. Il aimait lutter et il courait partout constamment. Il adorait faire des grimaces pour la caméra et il jouait souvent avec les autres enfants. Il était très sociable. Jeff est aussi un enfant très curieux. Il voulait toujours jouer avec toutes sortes de choses et sentir la texture des objets. Il semblait très éveillé à tout ce qui était autour de lui et il voulait comprendre ce qui se passait dans son environnement. À cette époque, Dahmer est fasciné par les animaux. Un jour, à l'âge de 4 ans, il observe son père ramasser les ossements de petits animaux morts sous la maison. Je récoltais les ossements et je les plaçais dans un seau de métal pour les réunir au même endroit. Ça produisait un bruit sinistre en tombant dans le seau. Jeff était fasciné par ce bruit. Il reprenait les os et les laissait tomber pour réentendre le son. Quand on y pense, ça peut sembler sinistre et insolite. C'était peut-être le début de quelque chose qui s'est produit dans son cerveau et qui se serait plus tard transformé en perversion. Mais pour moi, ce n'était que la curiosité naturelle d'un enfant. Lionel termine ses études, obtient un doctorat en chimie et déménage sa petite famille dans l'Oriol. Il changera encore trois fois d'endroit avant de finalement s'établir sur un terrain boisé de deux acres près de Bath à une heure de route au sud de Cleveland. Et c'est là que Lionel remarque que Jeff n'est plus aussi sociable qu'avant. L'enfant est devenu timide et solitaire. En société, il était devenu maladroit. Il semblait toujours inconfortable. Les parents du jeune Jeffrey, âgé alors de sept ans, lui offrent un chien qu'il appelle Frisky. L'enfant adore l'animal. Il était très à l'aise avec les gens qu'il connaissait, avec son chien et avec l'enfant du voisin. Mais il faisait preuve de timidité et de ce sentiment d'infériorité qui nous inquiétait beaucoup. Les Dahmer croient que leur fils a besoin de se sentir important au sein de la famille et ils lui demandent de choisir le nom de leur second fils. Jeff nomme son frère David. Il l'encourage également à participer à des activités avec d'autres enfants. Nous voulions qu'il s'implique dans des activités qui pourraient l'amener à avoir des contacts avec d'autres gens et entretenir des rapports avec eux. La fin de semaine, le père et le fils font du jardinage et ils élèvent des moutons pour participer à des compétitions de quatre haches. Pour commémorer ces journées de jardinage, Jeffrey donnera à son père une carte faite à la main et un poème. Il m'a dessiné mangeant une épine maïs. Jeff a écrit « Les courges et les citrouilles ne peuvent pas se comparer à un père qui a les cheveux frisés ». Et il écrit « Ce poème est de Jeff et je t'aimerai jusqu'à la mort ». Lorsque Jeff a dix ans, sa mère est hospitalisée à la suite d'une dépression nerveuse. Déjà, le mariage de ses parents montre des signes d'essoufflement. Pendant toute son adolescence, Jeffrey continue d'être fasciné par la nature et par les petits animaux. Mais il est très curieux et il veut savoir à quoi ressemblent leurs organes internes. Il utilise donc des animaux morts pour ses expériences. Il se promène sur les routes des environs avec un sac à ordures et il ramasse des carcasses d'animaux. Puis il ramène ses précieuses trouvailles chez lui et il procède à leur dissection dans le boisé situé derrière la maison. Je suis maintenant convaincu que ça a été le point tournant du début de sa descente aux enfers. Tout a commencé durant sa puberté. Lorsque les hormones font leur apparition au cours d'une situation du genre, ça peut être catastrophique. Il fouillait les entrailles de ses bêtes au moment où sa sexualité était en train de se développer. En pleine adolescence, Dahmer découvre que sexuellement, ses désirs sont orientés uniquement vers les hommes. Il les intingue à des fantasmes dans lesquels il s'imagine tuer et démembrer un homme. Ces fantasmes l'excitent, mais il doit évidemment les dissimuler. J'avais 14 ou 15 ans lorsque j'ai commencé à être obsédé par une sexualité mêlée de violences. C'est devenu encore pire avec le temps, mais je ne savais pas comment en parler et je gardais tout à l'intérieur. Parmi ces fantasmes, Dahmer rêve de s'allonger près d'un homme inconscient. Pour la première fois, il décide donc de passer à l'action. Il a un plan. Il va assommer un coureur de voisinage avec un bâton et il va s'allonger près de lui. Mais lorsque le jour J arrive, la victime présumée ne passe pas à l'endroit prévu. Dahmer ne tentera pas le coup une seconde fois. Lorsqu'il entre à l'école secondaire, il est traumatisé par ses fantasmes sexuels. Il commence alors à boire pour fuir la réalité. Le matin, en route vers l'école, il arrête régulièrement chez un ami pour se procurer de l'alcool. Un jour, j'étais assise à côté de lui durant un cours d'histoire et il avait un petit gobelet de scotch. Je lui ai demandé ce qu'il buvait. Il m'a répondu que c'était son médicament. Mais il était évident qu'il était ivre à 8 heures du matin. Chez lui, Dahmer constate un peu plus chaque jour que le mariage de ses parents se détériore. Lorsque leurs querelles deviennent plus violentes, l'adolescent se réfugie dans le boisé derrière chez lui et il frappe les arbres avec des bâtons. Je quittais la maison et j'allais me cacher dans la forêt. Je me demandais pourquoi leur relation était si difficile. Dahmer demeure distant. Il a peu d'intérêt et très peu d'amis. Mais il semble avoir un certain sens de l'humour. Avec l'équipe de tennis de son école, il passe plus de temps à plaisanter qu'à jouer sérieusement. Mais la plupart du temps, les plaisanteries se font à ses dépens. Il devient le clown de la classe. Plus encore, lorsque quelqu'un fait une chose étrange, les étudiants disent qu'il a commis un Dahmer. On marchait dans un corridor et soudainement on entendait quelqu'un hurler à tue-tête à l'autre bout. C'était Jeffrey Dahmer. Il courait en hurlant et en battant des bras. Il criait « Exercice d'ouragan ! Tout le monde à l'abri ! » Ses compagnons de classe lui donnent régulièrement de l'argent pour qu'ils se produisent en spectacle dans un centre commercial. Il y avait une femme qui donnait des échantillons de graines de tournesol. Jeff en a pris plusieurs et il semblait vraiment les apprécier. Comme d'habitude, il était très poli. Puis il s'est mis à cracher les graines un peu partout en criant très fort « Je suis allergique ! Je suis allergique ! » Et il s'est sauvé en courant. Pendant la troisième année de son cours secondaire, Dahmer participe à un voyage à Washington, D.C. Soudainement, Jeffrey a dit « J'ai une idée. Allons voir le vice-président. » Nous nous sommes mis à rire en lui expliquant que c'était impossible. Dahmer fait alors un appel dans une cabine téléphonique et il annonce aux autres que le vice-président Walter Mondale a accepté de les rencontrer dans deux heures. Il leur avait expliqué que nous étions d'une école secondaire de l'Ohio, que nous étions là pour une semaine et que nous travaillions pour notre journal. Il leur a demandé si nous pouvions rencontrer quelqu'un du bureau du vice-président. L'éloquence de Dahmer a fonctionné. Il a obtenu que ses compagnons de classe puissent entrer dans l'immeuble pour rencontrer Mondale. En classe, Dahmer est un étudiant modèle. Il était poli avec les adultes et il était toujours bien habillé. Il était toujours respectueux envers ses professeurs. Il faisait ses travaux et quand il voulait, il était un très bon étudiant. À l'autre moment, il échouait parce qu'il n'était pas intéressé. Il était capable de politesse et de déférence quand il s'adressait aux professeurs. En réalité, Dahmer est en train d'apprendre comment duper les autorités. Et avec le temps, il est de moins en moins intéressé par les études. Personne ne savait ce qui se passait dans sa tête. Il ne se confiait à personne. Il n'avait aucun ami intime. À mesure que nous vieillissions à l'école secondaire, il s'est vraiment distancé de toute forme de vie sociale. À l'école de Bath, dans l'Ohio, Dahmer devient un alcoolique marginal. Et les autres étudiants se moquent souvent de son comportement. Il ne se liait pas aux gens et il n'avait pas vraiment de relation avec eux. Quand on ne parle plus à personne de cette façon, on ne peut pas communiquer ses sentiments et tout restant dedans. On se réfugie dans un monde de fantasmes qui, avec le temps, finissent par sembler réels. Jeffrey Dahmer en est rendu là. Il va bientôt obtenir son diplôme d'études secondaires et assassiner sa première victime. L'été 1978 s'annonce prometteur pour Jeffrey Dahmer, qui vient de recevoir son diplôme d'études secondaires. Pourtant, dès cette époque, sa vie commence à déraper. Après plusieurs années de querelles constantes, ses parents divorcent. Lionel, le père de Jeffrey, quitte la maison familiale de Bath pour aller s'installer dans un motel des environs. Il ignore que sa femme a quitté la maison, elle aussi, en emmenant David, son fils cadet, pour aller s'établir au Wisconsin. Jeffrey est maintenant seul dans la maison familiale. Jeffrey Dahmer a 18 ans et, comme la plupart des adolescents, il se découvre des fantasmes sexuels de toutes sortes. Mais les siens sont beaucoup plus excessifs. Ils rêvent de tuer ses partenaires. La maison familiale qu'il habite seul est isolée. La situation est donc idéale pour réaliser ses fantasmes les plus audacieux. Quelques semaines après sa graduation, Dahmer rencontre un autostopper sur la route, un adolescent de 18 ans, Stephen Hicks. J'aurais dû continuer ma route, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait demi-tour et je l'ai fait monter dans la voiture. C'est là que le cauchemar a commencé à devenir une réalité. Dahmer invite Hicks chez lui. Les deux adolescents boivent de la bière et ils passent quelques heures à flâner. Puis Hicks décide qu'il est temps de partir, mais Dahmer ne veut pas rester seul. Il attaque Hicks et l'assomme avec une barre de fer. Puis, il l'étrangle. Dahmer vient de réaliser son fantasme, mais il est assez lucide pour savoir qu'il vient de commettre un meurtre. Sans perdre une seconde, il cache les preuves gênantes. Il démembre le corps de Hicks à l'aide d'un couteau et avec une habileté qu'il a développée plus jeune sur de petits animaux. Puis, il place les restes de la victime dans un sac à ordures qu'il charge dans sa voiture au milieu de la nuit. Alors qu'il est en route pour le dépotoir, il est intercepté par une autopatrouille qu'il a surpris, zigzaguant sur la chaussée. Le policier lui demande ce qu'il transporte et pourquoi en pleine nuit. Pour la première fois, il est coincé, mais il sait mentir. Calmement, il explique au policier qu'il est troublé de voir ses parents divorcés et qu'il n'arrive pas à dormir. Il a donc cru qu'un petit voyage au dépotoir pourrait lui changer d'hésité. Les policiers le laissent partir avec une simple contravention. Dahmer rentre chez lui, saisi de remords après le meurtre qu'il vient de commettre. Il cache les restes de Stephen Hicks sous la maison durant deux semaines. Puis, il les pulvérise avec une massue et il les éparpille dans les buissons derrière chez lui. Finalement, en août, son père décide de faire un saut à son ancien domicile. Je lui ai demandé où étaient sa mère et son frère. Il m'a dit qu'ils étaient partis. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et il m'a répété qu'ils étaient partis. Le père de Dahmer revient alors s'installer dans la maison et il encourage son fils à se trouver du travail. Mais Dahmer n'est pas intéressé. Il passe ses journées à boire. Il se fait arrêter pour ivrer son public. Lionel amène son fils à une rencontre des alcooliques anonymes et il l'oblige à suivre une psychothérapie, mais sans succès. Rien ne peut effacer toute la violence et toute la terreur que son premier meurtre a généré dans son esprit. Seul l'alcool semble lui permettre un soulagement temporaire. À la fin de l'été, Dahmer est toujours sans travail. Son père lui suggère d'entreprendre des études universitaires et il inscrit son fils à l'Université de l'État. Mais Dahmer passe le premier semestre complètement ivre. Il vend même son sang à des banques de donneurs pour s'acheter de la bière. Finalement, il échoue à tous ses cours et il rentre chez lui. Je lui ai dit que les portes commençaient à se fermer. Il allait peut-être trouver ce dont il avait besoin dans les forces armées. Comme pour les autres choix qu'on a faits pour lui, Dahmer s'incline passivement et s'enrôle dans l'armée. Une fois son entraînement de base complété, il part pour un hôpital de l'armée à San Antonio, au Texas, où il suit une formation d'ambulancier. C'est là qu'il en apprend un peu plus sur l'anatomie humaine. Pour une rare fois dans sa vie, il est stimulé par ce qu'il fait et il suit ses cours avec la plus grande discipline. Après six mois dans l'armée, il est maintenant en forme et très musclé. Plus étonnant encore, il n'est plus timide ni solitaire. Il est très sociable et il sourit constamment. Mais le changement de personnalité est de courte durée. L'armée l'envoie en mission en Allemagne où encore une fois il se réfugie dans l'alcool. Rapidement, ses supérieurs remarquent son comportement et il est chassé des forces armées. Sans même contacter sa famille, Dahmer se rend directement à Miami Beach. Il travaille dans un casse-croûte et habite un motel. Lorsque le prix de l'alcool dépasse celui du loyer, il dort sur la plage. Un soir, pendant qu'il était couché sur la plage, un rat est monté sur lui. Il a été terrifié. C'est là qu'il nous a appelés pour nous demander de l'argent. Je lui ai dit que nous n'allions pas lui envoyer de l'argent, mais un billet d'avion. Je suis allé le chercher à l'aéroport Hopkins de Cleveland et il était très souriant. Je me suis approché de lui et j'ai vu qu'il ne souriait pas parce qu'il était heureux, mais parce qu'il était ivre. Durant un an, Lionel Dahmer tente d'aider son fils alcoolique, mais en vain. Il l'envoie habiter chez sa grand-mère, près de Milwaukee. Chez elle, Jeffrey semble trouver une certaine stabilité et il essaie de changer sa vie. Il cesse de boire et va régulièrement à l'église avec sa grand-mère. Il s'efforce de combattre ce qu'il perçoit comme des désirs homosexuels immoraux qui l'ont conduit à ses fantasmes meurtriers. Il trouve même un emploi. Il travaille d'abord dans une banque de sang, puis la nuit comme brasseur de chocolat dans une confiserie. Mais son nouveau style de vie pieux et bien-pensant ne dure pas très longtemps. Après trois années paisibles passées chez sa grand-mère, Dahmer se retrouve confronté à ses propres peurs. À la bibliothèque, un homme lui donne un message dans lequel il lui offre des faveurs sexuelles. Dahmer refuse, mais il avouera plus tard que l'incident a été marquant pour lui et veillant des désirs sexuels profondément ancrés. Il souhaite être avec un homme soumis qui lui permettra d'assouvir ses besoins sexuels, mais il n'est pas du tout préoccupé par les besoins sexuels des autres. Dahmer commence ses activités avec un partenaire très obéissant. Il vole un mannequin dans un magasin. Il l'utilise pour se masturber jusqu'au jour où sa grand-mère découvre l'étrange objet dans un placard et insiste pour qu'il s'en débarrasse. Pendant ses soirs de congé, il explore le milieu homosexuel de Milwaukee en visitant des boutiques érotiques et des sonats fréquentés par des hommes à la recherche d'aventures sexuelles anonymes. Pour s'assurer l'obéissance de ses partenaires, il leur offre des boissons auxquelles il ajoute des somnifères. Une fois son partenaire inconscient, il s'allonge près de lui. Il écoute les battements de son cœur et les bruits de son estomac. Mais ses aventures prennent fin brusquement lorsqu'un homme, victime d'une surdose, passe une semaine à l'hôpital. Dahmer est même chassé de l'établissement pour toujours. C'est alors qu'il découvre les bars gays de Milwaukee, un territoire qui va bientôt devenir son terrain de chasse préféré. Jeffrey Dahmer a presque 30 ans lorsqu'il décide de demeurer à Milwaukee. Il habite chez sa grand-mère pendant qu'il explore les bars gays de la ville. Personne ne se doute que le jeune homme solitaire aux allures d'adolescent est sur le point de devenir un psychopathe et un meurtrier en série. Il tirait beaucoup de plaisir à contrôler son petit univers sans que personne ne se doute de quelque chose. Il était maître de son propre monde. Dahmer pouvait se mêler à n'importe quel groupe sans qu'on le soupçonne d'être fou ou d'être un meurtrier. C'est pour cette raison qu'il a eu autant de succès. Il avait un certain charme. Il a du succès dans les boîtes gays de Milwaukee. Beaucoup de gens nous ont dit qu'il était considéré comme un bel homme dans la communauté gays. Plusieurs le trouvaient très séduisant. De nombreuses personnes nous ont dit qu'il était le genre d'homme qu'on avait envie de dorloter. Mais Dahmer exige beaucoup des hommes qu'il fréquente. Il recherchait des hommes avec un physique très précis. Il préférait les hommes minces et musclés et à la peau très lisse. La race n'avait aucune importance pour lui. S'il trouvait l'homme séduisant, il essayait de la voir. En novembre 1987, Dahmer rencontre un homme de 25 ans nommé Steve Toomey dans une boîte du centre-ville. Après avoir consommé quelques verres, il quitte le bar pour aller passer la nuit à l'hôtel. Et Dahmer utilise une de ses vieilles astuces pour s'assurer que Toomey sera très soumis. J'ai mis quelques somnifères dans son verre pour qu'il ne soit pas conscient. Je voulais seulement passer la nuit avec lui. Le lendemain matin, à mon réveil, mes bras étaient couverts d'échymose. Sa poitrine l'était aussi et un filet de sang s'écoulait de sa bouche. Il était suspendu au bord du lit. Je ne me rappelle pas l'avoir tué, mais c'est probablement ce qui est arrivé. Mais Dahmer ne panique pas. Il court acheter une grosse valise, retourne à l'hôtel et y place le corps de Toomey. Il embarque le tout dans un taxi et il retourne chez sa grand-mère. C'est dans le sous-sol qu'il dépaisse le corps de Toomey. C'est là que je suis devenu vraiment obsédé. Après son deuxième meurtre, il a décidé de ne plus réprimer ses désirs sexuels. Il est déterminé à se satisfaire en cédant à ses pulsions. À partir de ce moment-là, sa vie est devenue une poursuite constante de plaisirs érotiques. Dahmer veut maintenant réaliser ses fantasmes en contrôlant totalement sa victime. Il ne veut plus se contenter d'un partenaire soumis pour une nuit. Il veut que ses hommes lui restent soumis pour toujours. Il retourne dans les boîtes gays avec un but précis, assassiner et dépecer les hommes qu'il rencontre. À l'arrêt d'autobus près du 219, il rencontre le jeune James Dox Tater de 14 ans et il lui offre 50 dollars pour passer la nuit avec lui. Il monte dans un autobus pour se rendre chez la grand-mère de Dahmer. Une fois chez elle, il profite du sommeil de la femme pour échanger des fellations. Finalement, Dahmer drogue et étrangle l'adolescent, la méthode habituelle. Chose étrange, il a dit qu'il n'avait jamais eu envie de blesser qui que ce soit. Que la seule raison qu'il avait poussé à étrangler toutes ses victimes, c'était qu'en plus d'en tirer une impression de puissance et de découvrir le plaisir de commettre un meurtre, la strangulation était la façon la plus humaine de les tuer. Dahmer cache le corps de l'adolescent dans le sous-sol et continue à avoir des relations sexuelles avec le cadavre durant une semaine. La plupart des tueurs en série sont des déviants sexuels qui sont aussi des sociopathes psychologiques. Ils tuent pour soulager leurs pulsions sexuelles. Dahmer était différent. Il était un véritable nécrophile. Il voulait avoir des relations sexuelles avec des personnes inconscientes ou décédées. Lorsque le corps de Doug Stater commence à se décomposer, Dahmer le démembre dans le sous-sol près du drain de plancher comme il l'avait fait avec Toomey. Puis, il replonge dans l'alcool, particulièrement les soirs où il veut tuer quelqu'un. Il est complètement ivre lorsqu'il frappe ses victimes. Il buvait beaucoup parce qu'il était tout de même très conscient. Il savait faire la différence entre le bien et le mal. Deux mois après le meurtre de Doug Stater, Dahmer rencontre un homme de 21 ans nommé Richard Guerrero dans un bar de Milwaukee et il lui offre de l'argent pour passer la nuit avec lui. Avec le même rituel, il drogue l'homme et l'étrangle. Puis, il passe quelques heures avec son corps avant de le découper. Enfin, il place les restes de la victime dans des sacs à ordures pour la cueillette du lendemain. L'été 1988, la grand-mère de Dahmer lui demande de quitter la maison. Elle en a assez de ses sorties tardives, du mannequin dans sa chambre à coucher et de toutes ces odeurs infectes qui émanent du sous-sol. Dahmer loue alors un appartement dans l'ouest de Milwaukee. Tout de suite, sa vie prend une tournure encore plus sinistre. Il approche un garçon de 13 ans dans la rue et l'invite chez lui. Une fois à l'intérieur, Dahmer tente de caresser le garçon, mais celui-ci est effrayé et il s'enfuit rapidement. Dahmer est reconnu coupable de voies de faits simples, rien d'autre. On ignore toujours qu'il a commis des meurtres. Le juge le condamne à un an de liberté surveillée. Il doit passer ses nuits en prison et continuer à travailler à la confiserie. Durant les dix jours précédant le début de sa sentence, Dahmer frappe encore une fois. Il rencontre Anthony Sears, un homme de 26 ans, dans une boîte appelée La Cage et il le tue. Puis il momifie la tête et les organes génitaux de Sears et les cache dans un casier à la confiserie. Lorsque Dahmer achève sa sentence, son père écrit au juge pour lui demander d'obliger son fils à faire une cure de désintoxication. Il écrit « Je suis très inquiet pour Jeffrey, j'ai peur de ce qu'il fera quand il retournera dans la rue. » Mais le juge ne fait rien et Dahmer est libéré deux mois plus tôt que prévu. Il emménage alors dans un autre secteur pauvre de Milwaukee. Le prix des appartements Oxford est très abordable et l'endroit est tout près des boîtes guées. Seul, encore une fois, il peut maintenant se consacrer entièrement à ses appétits sexuels. Moins de trois semaines après sa libération, il commence une odyssée meurtrière qui durera un an. Treize autres familles, la plupart de races noires, perdront un être cher qui disparaîtra. Les policiers déploieront toutes leurs ressources pour les retrouver. Lorsque Dahmer a commencé à commettre ses meurtres en série, il a investi toutes ses ressources, tout son temps et tout son argent dans cet univers secret où il assassinait des gens et les gardait en série. À plusieurs reprises, il a tenté de combattre ces pulsions meurtrières. Il se promettait de ne plus jamais recommencer. Mais quelques semaines plus tard, il retournait dans les bars à la recherche d'une nouvelle victime. Une de ces victimes réussit presque à s'évader. Dahmer drogue Conerac Sintasamphone, 14 ans, le frère du garçon qu'il a dénoncé auparavant. Pendant que l'adolescent dort, Dahmer sort acheter de l'alcool. C'est alors que Conerac se réveille et qu'il sort dans la rue complètement nu en titubant. Inquiète pour le pauvre garçon, une voisine appelle le 911. Lorsque les policiers parviennent sur les lieux, Dahmer est heureux de retour avec ses bouteilles de bière. Comme il l'a fait après son premier meurtre dans l'Oriau, il invente une histoire. Il raconte aux policiers que Conerac était son amant et qu'il avait trop bu. Puis, il les conduit dans son appartement et leur montre les photos qu'il a faites de l'adolescent. Il prouve ainsi sa relation intime avec lui. Convaincu de la majorité du jeune garçon, les policiers le confient au bon soin de Dahmer. Il rapporte l'incident comme une querelle d'amoureux. Encore une fois, Dahmer réussit à garder le secret sur tous ses meurtres. Après le départ des policiers, il assassine le garçon. Les corps s'accumulent de plus en plus dans l'appartement de Dahmer. Il achète un contenant de 250 litres qu'il remplit d'un acide très puissant et il y dissout les membres et les torses de ses victimes. Après quelques semaines dans l'acide, les restes humains forment une sorte de liquide épais dont ils disposent en le déversant dans le drain des toilettes ou de la baignoire. Pour d'autres victimes, Dahmer fait bouillir les membres pour que la peau s'en détache facilement. Une odeur infecte envahit rapidement l'immeuble et plusieurs locataires savent que cette odeur étrange provient de l'appartement de Dahmer. J'ai dit à mon mari que Jeffrey faisait cuire quelque chose de très étrange et qu'il ne l'achetait jamais rien à l'épicerie. Ce qu'il faisait cuire sentait les chitlins. Un main fait avec des intestins de porc. Ça ne sent pas très bon quand on les fait cuire. Dahmer est un solitaire pathologique. Il ne veut pas que ses partenaires sexuels le quittent même après leur mort. Il fait donc des photos d'eux pendant qu'il les débite et conserve certains de leurs membres. Après un certain temps d'une chose à l'autre j'ai été obligé de commettre des actes de plus en plus pervers pour satisfaire mes désirs sexuels. Dahmer dessine un plan et construit une sorte d'autel à l'aide des ossements et des crânes de ses victimes. Mais il continue à chercher le partenaire idéal un homme totalement soumis mais qui resterait en vie non pas en décomposition. Alors qu'elles sont encore vivantes Dahmer trouve les crânes de certaines de ses victimes à l'aide d'une perceuse électrique puis il y verse de l'acide qui atteint leur cerveau. Il racontera plus tard qu'aucun de ces zombies sexuels expérimentaux n'a survécu plus d'une journée. Enfin, toujours pour garder ses victimes Dahmer commence à manger leur chair. Ça me donnait l'impression qu'ils étaient en moi de façon permanente. J'étais curieux de voir ce que ça ferait. Ça m'a vraiment donné le sentiment qu'ils faisaient partie de moi et cela me donnait une certaine satisfaction sexuelle. Tout au long de sa série de meurtres, Dahmer semble absolument normal lorsqu'on le rencontre. Sur ce vidéo tourné chez sa grand-mère à l'action de grâce, il discute calmement avec son père. C'est étonnant de voir comment il pouvait demeurer assis là calmement, propre et élégant à discuter intelligemment de son travail. C'est fascinant de voir à quel point un être humain peut cacher des choses aux gens qui l'entourent. Mais même s'il est très prudent, Dahmer va bientôt être en panne de mensonges pour s'expliquer. En juillet 1991, la police de Milwaukee appréhende un meurtrier en série, un homme de 31 ans nommé Jeffrey Dahmer. Tracy Edwards, une de ses victimes, a réussi à échapper aux horreurs de l'appartement de Dahmer et à alerter les patrouilleurs du secteur. Dans l'appartement, les policiers découvrent 83 photos de cadavres à diverses étapes du dépeçage et il y a des choses encore plus horribles dans la cuisine. Il y avait 4 crânes encore en chair dans le frigo. Un des policiers a raconté qu'il a entendu hurler lorsqu'il a ouvert le frigo. Plus tard, il a réalisé que c'était lui qui avait crié en faisant la macabre trouvaille. Des caméras de télévision tournent des images pendant qu'on sort les restes des victimes de l'appartement. On transporte les torses des trois hommes remisés dans le contenant de 250 litres, un congélateur rempli de membres humains, de morceaux de fer et des marmites pleines de main et d'organes génitaux momifiés. Cette fois-ci, Dahmer ne peut pas mentir pour s'en sortir. Il marchait comme un homme résigné. Il avait les épaules courbées, la tête basse, il transpirait abondamment et il gémissait en produisant un bruit étrange, un peu comme les pleurs d'un enfant. Au poste de police, les enquêteurs interrogent le suspect durant des heures. Au début, Dahmer blâme l'alcool en prétendant qu'on ne l'aurait jamais attrapé s'il n'avait pas été si ivre. Visiblement, il est effrayé. Dans la salle des interrogatoires, Dahmer avait l'air terrifié, presque hystérique. C'était le premier soir et il dégrisait. Il commençait à réaliser que c'était fini pour lui. Il a pleuré à plusieurs reprises et il est devenu enragé. Il voulait se suicider. Il s'est levé et il a bondi dans tous les sens. Une fois dessoulé, Dahmer raconte les détails les plus sordides de ces atrocités. Il nous a dit qu'il allait nous raconter des choses qui nous rendraient célèbres. Je lui ai expliqué que rien de ce qu'il avait à dire ne pouvait m'étonner. Il a répondu en riant « Attendez de savoir ce que j'ai fait. » Dahmer passe six semaines avec les enquêteurs à leur raconter comment il a assassiné 17 hommes. Ses aveux font 159 pages. Il semble même soulagé de pouvoir enfin raconter les méfaits qu'il a commis depuis 13 ans. Après les aveux de Dahmer, les enquêteurs se rendent à la maison qu'il a habité dans sa jeunesse à Bath, dans l'Orient. Ils y retrouvent les eaux broyées de Stephen Hicks, la première victime de Dahmer. Le coroner du comté de Milwaukee essaie de faire le lien entre les crânes et les torses pendant que les policiers commencent à prévenir les familles des victimes. Dahmer plaide coupable en invoquant l'aliénation mentale. Le jury devra se pencher d'abord et avant tout sur son état psychologique. Nous étions certains qu'il allait plaider l'aliénation mentale. Il ne pouvait soutenir la légitime défense ni prétendre que ses corps n'étaient pas chez lui. La peine capitale n'existe pas dans le Wisconsin. Si le jury le déclare sain d'esprit, il devra passer le reste de sa vie en prison. Et si on le déclare fou, il sera emprisonné dans une institution psychiatrique. Mais Dahmer ne comprend toujours pas pourquoi il avait des fantasmes aussi meurtriers. Jeffrey croyait qu'il était le diable. Il se pensait aussi démoniaque que Satan. Il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Mais il ne savait pas ce que c'était. Il n'a jamais cru être un malade mental. En janvier 1992, l'homme qui se présente au palais de justice de Milwaukee semble normal. Puis l'enquêteur Dennis Murphy lit les aveux de Dahmer à la cour. Il a été à la courbe de l'enquêteur de l'enquêteur de ce sujet. Il a acheté de l'enquêteur et l'enquêteur de l'enquêteur. Lionel Dahmer, le père de Jeffrey, est dans la salle d'audience avec sa deuxième épouse et il n'en croit pas ses oreilles. Personne ne nous y avait préparé. Nous ne connaissions pas les détails de l'accusation. Ça me paraissait invraisemblable. Comment avait-il pu me cacher tout ça? Les crimes de Dahmer semblent prouver son aliénation mentale. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer les meurtres d'un homme qui avait des relations sexuelles avec des cadavres, qui les dépeçait, qui conservait les crânes et mangeait la chair pour assouvir son appétit sexuel. Mais la loi est très rigoureuse dans sa définition de l'aliénation mentale. Les avocats de Dahmer doivent prouver deux choses. Ils doivent démontrer qu'ils souffrent bien de maladies mentales et que cette maladie l'empêchait de faire la différence entre le bien et le mal. La nécrophilie est le besoin pervers d'avoir des rapports sexuels avec des cadavres et elle constitue évidemment un désordre mental, mais légalement, elle ne prouve pas la déficience de l'individu. Il a raconté que ses désirs de nécrophilie étaient trop forts pour être contrôlés. Mais aux États-Unis, c'est un désordre qu'on ne peut invoquer pour sa défense, pas plus que les pédophiles ne peuvent prétendre qu'ils sont victimes du désir incontrôlable de coucher avec des enfants. Dix des douze jurés jugent que Jeffrey Dahmer est légalement sain d'esprit. Des membres des familles des victimes demeurent assis calmement pendant que les autres pleurent. Avant de prononcer la sentence, le juge leur permet de s'exprimer librement. Une fois l'ordre rétabli, Dahmer parle publiquement pour la première fois. Plusieurs doutes de la sincérité de Dahmer. On se demande si quelqu'un qui a tué de façon aussi désinvolte a suffisamment de conscience pour éprouver des remorts. Le juge condamne Dahmer à une sentence de 937 ans de prison. Mais il ne purgera sa peine que quelques années. Jeffrey Dahmer est incarcéré à l'Institut correctionnel Columbia à Portage dans le Wisconsin. Le petit logement qu'il avait habité aux appartements Oxford à Milwaukee évoque des souvenirs très douloureux pour beaucoup de gens. On décide donc de le démolir en novembre 1992. Dahmer a maintenant 32 ans et dans sa cellule la vie est un long examen de conscience. Il essaie de comprendre sa nature meurtrière tout en recherchant la miséricorde divine pour ses crimes. Enfant et plus tard avec sa grand-mère il a fréquenté l'église mais il a perdu ses valeurs spirituelles durant sa série de meurtres. Il croit maintenant que son athéisme et la théorie de l'évolution sont responsables de toutes ses atrocités. Il m'a dit « Si tout a été créé de façon naturelle nous n'avons pas besoin de Dieu. Je peux faire mes propres lois. Je n'appartiens à personne et je suis maître de ma destinée. » Mais Dahmer demeure une contradiction. Il continue à prétendre que c'est le diable qui s'est emparé de son âme mais il se demande maintenant ce qu'il deviendra quand il mourra. Il décide qu'il veut être baptisé. Le moinier du pénitencier invite alors l'évangéliste Roy Ratcliffe à venir rencontrer Dahmer en avril 1994. Je l'ai trouvé affable et plutôt sympathique. J'ai eu l'impression de rencontrer un petit garçon qui vivait dans le corps d'un adulte. Il pouvait s'intéresser à toutes sortes de choses excitantes un peu comme l'aurait fait un jeune garçon. Un mois plus tard Dahmer a conduit au centre médical du pénitencier pour être baptisé dans un bain-tourbillon. Dans les corridors nous avons vu d'autres détenus qui allaient et venaient avec du matériel d'entretien. Ils ont reconnu Jeffrey Dahmer et ils l'ont salué de façon très amicale. Jeffrey leur répondait qu'il allait être baptisé et que c'était très excitant. Au pénitencier Dahmer semble subir une remarquable transformation. Il posait beaucoup de questions. Il s'intéressait à toutes sortes de choses et il était très différent de l'adolescent que nous avions vu grandir. Il n'était pas du tout comme à la fin de ses études secondaires. Il voulait discuter et s'informer du bien-être de tout le monde. Il était plus ouvert, un peu comme s'il redevenait humain. Mais les fantasmes tordus et pervers continuent à hanter Dahmer. Ce sont des choses avec lesquelles je devrais vivre pour le reste de ma vie. J'aimerais pouvoir m'en débarrasser. Je voudrais trouver une façon de me défaire de ces idées compulsives. Dahmer est ramené à la réalité de ces crimes lorsque Teresa Smith vient le visiter. Il a assassiné son frère Eddie. La première chose qu'il a faite a été de s'excuser pour le meurtre de mon frère. Je lui ai demandé pourquoi il l'avait tué. Il m'a répondu que c'était parce qu'il avait aimé sa façon de danser. Il l'avait vu danser et il avait aimé son allure. Il avait été très attiré par lui. Il m'a dit qu'il l'avait étranglé et qu'il avait tenté une nouvelle expérience pour conserver son crâne et son corps mais son succès. Il a donc été obligé de se débarrasser de ses restes. Dahmer a passé toute sa vie adulte comme un prédateur. Mais ici, en prison, il devient la proie. Le meurtrier en série est maintenant la cible des autres détenus. En août 1994, un détenu l'attaque dans la chapelle du pénitencier avec un couteau de fortune et Dahmer survit. Mais le 29 novembre 1994, un autre, Christopher Scarver, qui prétend être le Christ, frappe Dahmer violemment avec une barre de fer trouvée dans le gymnase du pénitencier. Dahmer meurt durant son transport à l'hôpital. Parmi ses dernières volontés, Dahmer demande d'être incinéré. Ses cendres sont partagées entre son père et sa mère. Dans son testament, il a dit qu'il ne voulait pas de pierres tombales ou de cercueils. Il ne voulait pas de funérailles. Il voulait disparaître totalement. Mais les meurtres de Dahmer soulèvent des questions extrêmement troublantes qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Dahmer reste un mystère que nous ne pourrions pas expliquer même s'il était encore vivant. Je ne sais pas si nous pourrons un jour expliquer son existence. Par le moment, nous ne possédons que des hypothèses. c'est difficile quand on ne peut rien expliquer. Il y a évidemment eu des signaux, mais personne n'a su les reconnaître. Il a toujours bien protégé ses secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501